mentissa bienvenue en bourgogne bienvenue à nu saint george vous connaissiez ou pas non alors moi je connaissais pas trop c'est vrai que grâce à ma tournée en fait je découvre pas mal de régions en france et à chaque fois chaque région souvent à son histoire et ici on mon équipe a tout de suite dit que voilà cette région est quand même connu pour avoir les meilleurs vins au monde je n'aime pas trop le vin moi mais je trouve ça super de pouvoir visiter des régions et de pouvoir en apprendre un peu plus sur leur culture sur leurs histoires je trouve ça très sympa alors vous êtes jeune vous êtes sur scène vient de voir les balances c'est dur à gérer à votre âge déjà toute une scène des musiciens autour de soi je pense que ça dépend de ton entourage je pense que quand tu es bien entouré avec des gens de confiance ça va c'est pas donné à tout le monde moi j'ai vraiment eu cette chance là de tout de suite être dans un bon label avec des personnes en tournée aussi qui sont très humain très bienveillant très patient aussi parce que c'est vrai que quand on n'a jamais fait ça une tournée en fait on apprend beaucoup au début et tout le monde m'a très bien expliqué comment ça se passait et aujourd'hui après un an et demi tournée oui je me je me sens à l'aise je me sens à l'aise sur scène et je me sens aussi à l'aise au sein de de notre petite équipe alors c'est le début de la saison des festivals il ya des dates beaucoup de dates il ya beaucoup de dates il y en a une vingtaine qui reste finalement moi c'est mais vraiment mes dernières dates avec cet album là parce qu'après on va on va enchaîner avec le deuxième donc donc il ya beaucoup de dates mais je profite énormément de chaque date parce que je sais vraiment que voilà ce concert là en tout cas dans cette configuration là avec un violoncelle un piano et un clavier un piano et une batterie peut-être que je ne ferai plus jamais ce concert dans cette configuration là donc je profite vraiment de ces instants parce que si ça se trouve voilà ce seront ce seront les derniers avec cet album là on va rappeler vous étiez finaliste de la saison 10 de the voice avec comme on va dire mentor vianney qui a déclenché aussi votre carrière parce qu'il a co écrit le titre et bam et là vous vous êtes rendu compte que ça partait mais vraiment et bam alors moi je m'en suis pas rendu compte je sais même pas si je m'en rends compte aujourd'hui je pense qu'il ya quelque chose de et j'aime bien garder cette naïveté de me dire je sais pas si un jour on se dit ok c'est bon on y est ok le succès est là moi j'ai toujours l'impression que voilà que je fais ma petite place que j'ai un public que j'ai acquis un public en tout cas une communauté qui sont là et qui m'écoutent et ça j'en suis énormément reconnaissante et oui bien sûr vianney vianney a quand même a quand même démarré cette histoire musicale pour moi donc je lui dois beaucoup c'est une chanson qui est énormément reprise oui parce que je pense que beaucoup de personnes se retrouvent s'identifier à cette chanson toute personne ayant un rêve ayant des rêves en fait et ont aussi envie de poursuivre finalement ces rêves je pense peu peu ne peut qu'être voilà ne peut qu'être attiré par cette chanson j'arrivais plus à trouver mais c'est à l'histoire c'est vous plus ou moins qui arrive à la gare du nord quand vous êtes arrivés jeunes de belgique il faut le dire je suis désolé pour la belgique parce que les joueurs de c'est pas grave c'est pas grave donc c'est un peu un peu votre histoire oui c'est mon histoire c'est voilà je suis arrivé de la belgique plein de rêves plein d'ambition et et en même temps en n'étant pas trop ambitieux c'est pour ça que dans la chanson je dis souvent je ne veux pas l'amérique ça va tout simplement dire que tout ce que je fais je le fais pas pour la gloire ni la notoriété ni l'argent au fond la musique moi c'est juste que c'est quelque chose qui me fait vivre qui me fait vibrer qui me fait du bien et peu importe que je chante devant dix personnes ou mille personnes pour moi c'est la même chose et c'est ça aussi j'essaie d'expliquer enfin que vianney a très bien expliqué dans les bâmes c'est qu'en fait on peut juste avoir une scène peu importe laquelle ça nous fait du bien parce que parce qu'on est fait pour ça il ya des milliers de jeunes filles des millions de jeunes filles qui sont sur les réseaux qui chantent comme vous et tout et vous dites mais pourquoi moi à tel moment oui tout le temps je me pose la question de tout le temps de me dire pourquoi moi qu'est ce que moi j'ai de plus et puis en même temps je me dis je pense que c'est juste une histoire de circonstance dans la vie quand les planètes s'alignent quand tu es au bon endroit au bon moment et que tu rencontres les bonnes personnes tout d'un coup plein de choses peuvent se débloquer alors là vous avez défendu cet album la vingtaine qui est là depuis 2022 donc une préparation pour un nouvel album bien sûr alors là on est vraiment encore au tout début vraiment on est encore avant de même d'avoir les on va dire les premières idées voilà donc donc on nous on n'y est vraiment pas encore mais j'ai plein d'idées ma tournée en fait m'a beaucoup inspiré et ça ça je m'y attendais pas que ma tournée actuelle m'inspire autant pour pour la suite donc c'est chouette alors un album seul avec des gens qui vous accompagnent avec vianney peut-être encore je ne sais pas je me laisse je me laisse un peu ouverte à toute proposition je pense que oui je pense que vianney il sera toujours là je l'espère mais pourquoi pas avec d'autres personnes et pourquoi pas aussi des duos des trios j'en sais rien est ce que vous avez fait de belles rencontres tout au long de cette année j'ai fait plein de belles rencontres a commencé déjà à the voice j'ai rencontré non seulement vianney mais j'ai aussi rencontré d'autres candidats avec qui on est vraiment resté proche ce sont des amis proches à moi aujourd'hui et puis oui j'ai fait plein de belles rencontres à travers mon boulot aussi mon label mon manager les gens avec qui je travaille au quotidien mais attaché de presse nathalie noenek qui est ma directrice image enfin plein de gens comme ça qui aujourd'hui sont vraiment des personnes que je considère un peu plus que juste des collègues de travail quoi en découvrant se met-il en dehors de la musique et tout ce qui est ce que vous pensiez que c'était ça ce métier là avec tout ce qui va autour non 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 il ya pas mal de je pense qu'on a tendance et c'est et c'est bien on a tendance un peu à idéaliser en fait on se rend pas compte à quel point c'est dur quand même après on n'ose pas souvent se plaindre on n'ose pas souvent se dire on est fatigué parce qu'une fois que tu es là tu dis écoute tu as toujours rêvé d'avoir ça plein de personnes rêveraient d'être à ta place donc maintenant tu te plains pas mais si on peut être tout à fait honnête parfois c'est vrai que ça peut ça peut être beaucoup quand on enchaîne des dates et qu'on n'est pas souvent chez soi et que de temps en temps la famille nous manque un peu et ce genre de petites choses parfois ça peut un peu ça va un peu tiré mais je pense que ce qui est important aussi comme dans tout métier je pense dans la vie c'est que il faut savoir dire aussi stop au bon moment et prendre des pauses et puis se ressourcer quoi donc là ce soir c'est nu saint george que ce que vous faites après vous allez boire quelques verres dans une cave alors je pense que quelques membres de mon équipe seront très contents et ravis parce que j'ai quelques voilà quelques personnes dans mon équipe qui aiment beaucoup le vin moi comme j'ai dit au début l'interview j'aime moins le vin quoique peut-être un vin très sucré ça peut le faire moi je suis pas très je suis pas très alcool moi à la base donc à voir comment se passe va se passer cette dégustation mais je pense que c'est important de goûter je pense que quand on est à nuit saint george même si on n'aime pas le vin on peut quand même pas s'empêcher de d'en goûter un moi